Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec un signal haussier assez important aujourd'hui puisqu'après deux bougies haussières certes mais qui étaient quand même des bougies d'hésitation et bien nous avons ici une ouverture sur un gap haussier qui provoque un franchissement ici de la zone intermédiaire des 5102 points. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration donc qui reste haussière ici sur le daily avec donc des indicateurs ici notamment le RSI qui remonte en direction de sa zone de surachat. La dynamique n'est pas très très forte mais la direction y est. Le MACD c'est quant à lui retourné à la hausse lui aussi. Alors par rapport à cette configuration on va repasser en vue 4 heures pour avoir une vue intraday un peu plus fine. Alors voilà ce que nous avons donc nous avons cette configuration ici où suite au franchissement ici du support oblique celui-ci avait été validé ici en tant que résistance. Et puis suite à l'ouverture du gap donc que nous avons eu cette semaine et bien on a donc une poursuite du mouvement qui a retrouvé ici le support oblique en tant que support. Donc il s'agit évidemment là d'un signal de fausse sortie puisque ce que je vous ai dit c'est qu'on attendait un dépassement pérenne ici de cette de cette zone de points hauts. Alors on l'a eu hier en séance on avait clôturé ici sous le niveau des 5083 points. Par contre là le fait que l'on ouvre sur un gap que l'on englobe donc ce point haut cette zone de résistance intermédiaire montre que l'on est clairement sur une validation de la poursuite du mouvement haussier. Donc par rapport à la configuration on revient donc sur cette évolution de trend. Attention toutefois on voit que la bande de Bollinger supérieure ici se rapproche dangereusement de la zone de support oblique ce qui en général nous donne un signal d'affaiblissement donc il faudrait vraiment avoir une grosse dynamique ici pour repartir à l'intérieur de ce trend. On voit bien qu'on est dans la partie inférieure du trend depuis désormais quelques semaines. Et puis il y a donc ce fameux signal de consolidation. Alors on avait ici tracé le retracement de Fibonacci. On avait vu que le retracement ici testé avait été celui des 23,6% et que suite à cela on a une rupture de manière assez directe de l'ancienne zone de point haut. Donc ce que l'on peut faire dans ces cas là c'est tout simplement et bien tracer le retracement de Fibonacci donc sur la phase de consolidation ce qui nous donne l'objectif lié à la cassure justement de la bougie que nous avons actuellement. Et cette cassure elle nous donne un point assez intéressant dans le sens où elle se situe ici l'extension de Fibonacci à 5171.05 donc 5171 alors que nous avons ici une résistance clairement identifiée à 5175 points. Donc là l'objectif ici lié à cette cassure se situe dans ces niveaux, c'est-à-dire 5171, 5175. Le niveau d'invalidation se situe sur le retracement de Fibonacci à 61,8% de la phase de consolidation à savoir ici cette zone à 5032. Donc même si on repasse ici sous la zone des 5083, même si on repasse sous les 5052 et bien on a toujours ici un objectif désormais de retour sur cette zone des 5171, 175. Le mouvement est donc clairement haussier. Alors les points à surveiller pour aujourd'hui et bien sont tout simplement un, cette zone ici de points hauts, 5083 points, 5083, 84. On a ici une résistance intermédiaire qui a fait effet hier aussi. Ensuite en cas de rupture et bien évidemment 5052 et du coup cette nouvelle zone ici des 5032 points qui invaliderait la poursuite du mouvement haussier. Et tant que les cours restent au moins ici au-delà des 5102 points, et bien l'objectif est un point haut qui se situerait à 5171, 5175 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse d'un point de vue technique, d'un point de vue macroéconomique. Alors nous avons eu le PIB de l'Allemagne qui a légèrement déçu ce matin. Alors ce matin nous aurons le PIB trimestriel et annuel de la zone euro qui pourra éventuellement donner un petit peu de volatilité sur les marchés européens. Et puis cet après-midi donc à 14h30 du côté des Etats-Unis, nous aurons les chiffres de ventes au détail qui seront dévoilés ainsi que les ventes manufacturières du Canada. Et ce sera tout pour les statistiques majeures de ce jour. Voilà donc pour ce point matinal, passez de bons trades. On se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicotet.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !